C'est parti ! Bernard de Vinci, 1452-1519, dans son contexte historique, politique et culturel. Tourner la manivelle, poursuivre la chronologie et faire apparaître les événements qui lui sont contemporains. A vous de jouer. Charaband, cette machine dessinée par Roberto Valturo, qui signifie à donner des problèmes d'interprétation. 1420-1436, Brunelleschi, construction du dôme de la cathédrale de Florence. Sculpteur et architecte florentin, Brunelleschi manifeste son génie mathématique et résout le problème de l'élévation de la cathédrale de Florence. Regarde, voilà, hop, ça tourne, c'est libre, regarde, c'est libre, hop, ils enlèvent ça, ça descend. 1461-1482, renforcement des résultats, Louis XI, roi de France. 1461-1476, début comme peintre florentin. Le nom de Léonard figure sur le registre de la guilde de Saint-Luc, guilde des peints de Chorotin. La veille de l'armée est le premier bébé connu de Léonard. Les paysages de son enfant s'influent sans doute son air intime avec l'intention. Il est peint la Madonna-Léonier vers 1473. 1472-1476, début comme peintre florentin. Le nom de Léonard figure sur le registre de la guilde de Saint-Luc, guilde des peintres florentins. La vallée de l'armée est le premier dessin connu de Léonard. Les paysages de son enfant s'influent sans doute son lien intime avec l'intention. Il peint la Madonna-Léonier vers 1473. 1491-1476, dessiné le corps humain, l'homme de vitrure ou l'anatome. Pour reproduire dans ses œuvres le corps de l'homme, l'artiste doit en respecter les divines proportions. Chaque partie du corps et sa place à ses proportions sont définies en fonction du tout. Pour autant, Léonard étudie sa physiologie, dissèque et réalise des dessins anatomiques d'une grande modernité. La plupart des dessins de Léonard n'avaient pas forcément de finalité pratique. C'est ce qu'on appelle des écoutes techniques. Léonard était passionné par les techniques. C'est un des premiers à avoir poussé aussi loin l'étude des techniques. Léonard, c'est qu'on en fait aujourd'hui une sorte de technologue avant l'heure. C'est-à-dire qu'il a essayé de produire du savoir sur les techniques de son époque. Le dessin reflète des réflexions, une approche intellectuelle des techniques de Léonard, voire même, dans certains cas, de purs rêves techniques. C'est le cas par exemple de cette baliste géante qui, même si le dessin est extrêmement réaliste, extrêmement convaincant, n'a pas forcément de finalité pratique. A l'époque, le monde des machines, le monde des techniques gardait encore de l'influence médiévale une sorte de dimension quasi fantastique. Léonard s'inscrit dans des traditions diverses et variées. Il ne tombe pas comme une sorte d'extraterrestre dans l'Italie de la Renaissance. Bien avant lui, les gens se sont penchés sur des objets techniques que lui-même a étudiés ensuite, que ce soit des machines volantes, la plongée sous-marine, et là en l'occurrence les chars automateurs. Le premier char automateur, c'est Roger Bacon, qui a fait une proposition. Donc ça remonte vraiment à très loin. Et léonard s'inscrit dans cette tradition, donc on verra par la suite comment elle est forte et importante. dans cette notion d'un Léonard ami de son temps, en même temps, résultat de tout un tas d'affluences. Ce n'est pas la Renaissance pour rien. La Renaissance, ce n'est pas seulement la réhabilitation des colonnes d'Antique, c'est aussi la réhabilitation d'un savoir technique et d'être d'Antiquité. Donc je vais profiter pour ce qu'on soit là pour vous parler un peu du dispositif miséographique. Donc on a cette collection de maquettes qui fait vraiment la pleine vertébrale de l'exposition. Une quarantaine, 39 issus de la collection de l'exposition qu'on a fait réaliser, qui sont sur une machine, d'ailleurs qu'on n'a pas pu présenter ici, que ces machines étaient construites. C'est des machines anciennes parce qu'elles datent des années 50, et c'est surtout par une machine de l'Ancien de la Renaissance qui aurait été construite à l'époque de Léonard. On n'a pas de traces, on n'a pas de témoignages que Léonard ait réalisé. On a souvent ses dessins, on peut juger de la pertinence de sa proposition, ou du fait que ça pouvait avoir une utilité, mais ce n'est pas souvent le cas. Donc sur les 40, il y en a 39 qui sortent de la collection du Most, qui ont été faites dans les années 50, et une qu'on a réalisée mais qu'on verra ensuite. Autour de ces maquettes, on a proposé un certain nombre d'installations interactives pour la plupart, des multimédia, des maniques, etc. Les dessins de l'Ancien sont convaincants, précis, qu'ils soient pour certains. Pour en tirer un modèle 3D, qu'il soit réel ou numérique, il faut interpréter. Il faut aller chercher soit dans l'autre dessin des réponses aux questions qu'on se pose sur tel ou tel mécanisme que la machine marche, voire même, dans certains cas, on a des choses tellement peu détaillées que l'interprétation devait aller encore plus loin. Donc il y a tout ce travail qui aboutit à ces machines. Alors comme ce n'était pas suffisamment compliqué pour faire comme ça, la science historique avant le temps, les interprétations évoluent avec. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux interpréter d'une certaine façon à une autre, pour des raisons diverses et variées, parce qu'on vivait, par exemple, dans les années 50 en Italie, on pouvait montrer en génie italien parfait, parfait, absolument efficace, etc. Mais il y a eu quelques raccourcis, parfois, aujourd'hui. ... 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